Bonsoir, bonsoir aujourd'hui, le nom de David Benfortuna, Mazzal Frippna, Dvora, Bate Esther, Lussien, Bate Rina, et Marie-Miryam, Bate Julie, Bate Berdas. Si vous souhaitez vous soutenir une prochaine, je vous invite à contacter 5 minutes éternels. Nous, c'est toujours la seconde, nous donnons par la tête, Mishnah Zayin. Comment? Amar, qu'on a mis, « Je n'ai rien à tous lesquels. » « J'ai rien à tous lesquels. » « Je n'ai rien à tous lesquels. » On a trois situations dans notre Mishnah en rapport avec la Mishnah précédente. On avait vu d'abord, dans la Mishnah précédente, une règle de généralité de Rabbi Akiva, que « Neder, je me suis attendu un paquet entier de choses, avec un mot qui englobe tout. » Et finalement, je regrette d'avoir prononcé le Neder par rapport à certains éléments. Alors, dans ce cas-là, je vais demander un pétard à mon Neder, à ce qu'on annule mon Neder. Et du coup, il s'avère que tout ce que j'ai interdit avec ma parole, tout devient permis, puisque j'ai cassé. On va dire par exemple, « Monsieur l'interdit, je fais le Neder de ne pas profiter de mes livres. » Et après, on me dit, « Mais attend, aujourd'hui, je ne vais pas profiter de mes livres. » J'ai devant moi, là, une trentaine de livres à peu près. « Je ne profite pas de mes livres, j'ai dit une phrase pareille. » Puis finalement, on me dit, « Mais tu as été bête. Aujourd'hui, tu avais trois livres de Tehillim, et tu sais bien que j'ai besoin des Tehillim aujourd'hui pour partir faire des Tehillim chez quelqu'un. Pourquoi je les ai interdits ? » Donc du coup, j'allais voir le Kham, j'ai dit que j'ai interdit les livres, mais je suis trompé. J'ai interdit un groupe de choses, mais que je ne voulais pas tout interdire, parce que j'ai fait une bêtise. Je n'ai pas allé trop vite. Alors le Kham, il va dire, « Mais j'annule ton Neder, il y a ici un regret. » Mais dans ce cas-là, puisque je regrettais mes livres, eh bien tout le mes livres, il est annulé. Et dans ce cas-là, j'ai le droit de profiter de tous mes livres, même les autres livres qui n'étaient pas mes Tehillim, par exemple. D'accord ? Vous avez compris le principe ? C'est ce qu'on va voir maintenant, tout de suite. « Keitsad » Il y avait un groupe de personnes, il a dit, « Ah, vous, je ne veux plus profiter de vous. » Maintenant, « Utar Echadmehem, si on va lui permettre un d'entre eux, » On va dire, « Attends, tu as parlé trop vite. Tu crois que tous, c'est des gens qui te veulent du mal. » Il y avait ton frère qui t'aime tellement, qui était là-bas, « Tu n'avais même pas fait attention, tu as interdit tout le monde. » Il dit, « Ah, si c'est ça, alors non, jamais je n'aurais parlé comme ça. » S'il a permis un d'entre eux, il les a tous permis. Maintenant, du coup, on va parler d'une autre situation, qu'on va d'abord traduire, après on va expliquer un petit peu, il manque un petit élément. « Je ne veux pas profiter de toi, et de toi, et de toi, et de toi. » La Mishnah, elle va me rentrer dans un, dans un, dans un, dans la Chote. Peut-être que non, je vais fonctionner par l'inverse, je vais devoir directement réparer ce qui, ce qui manque dans le mot. « Je ne veux pas profiter de toi, numéro un, et deux, tu seras comme le un, trois comme le deux, quatre comme le deux, trois, et ainsi de suite. » Je ne profite pas ni de toi, ni de toi comme lui, et toi comme lui, et toi comme lui, et toi comme lui, et toi comme lui. Mais chaque fois, il s'avère qu'en fait, je fais que le quatre, il est accroché au trois, et le cinq, au quatre, et ainsi de suite. Le principe, c'est très simple, vous allez comprendre avant qu'on lit dans le mot, vous allez tout comprendre. Donc, il y en a un, finalement. Il y en a un, une première, un, c'est comme une chaîne. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans la chaîne ? Si vous cassez le maillon 3, du 3 jusqu'au 18, tout va, tout va s'annuler, parce que ça y est, il n'y a plus de trucs. C'est exactement ce qui se passe. Je ne profite pas de toi, ni de toi, ni de toi, ni de toi, ni de toi. Le quatrième de l'histoire, là, finalement, je regrette que je m'interdit, j'ai oublié qu'avec lui, on avait prévu qu'on allait faire quelque chose ensemble, mais je suis obligé, je regrette mon nether. Il s'avère que maintenant, quand je vais permettre le nether de lui, eh bien, le nether du 5, c'est aussi annulé, parce que je dis que le 5, il sera comme le 4. C'est le 4, il est annulé. Parce que le khaqam, mati, un nether meikaro, il faut bien comprendre. Le khaqam, quand il va annuler le nether, il va trouver des circonstances qui vont faire que, une fois qu'on va l'expliciter, toutes les considérations, il va nous dire, ah, si c'est ça, ton nether, je l'annule à sa source. Au cœur, le nether meikaro, on annule le nether à la source, dans la mesure où, grâce au regret, il va annuler, il va faire que la parole que j'ai dit, elle n'avait pas considéré tous les éléments qu'il fallait pour pouvoir être prononcés. Du coup, il va, grâce à ça, annuler tous les netherim. Du coup, le 4, il n'était plus interdit. Eh bien, le 5, que j'ai dit, le 5, il est comme le 4, il n'y a plus de nether. Ouais, logique. Donc, c'est ce que la Michelle va me dire. Je reprends le cas. Ça veut dire, ni de toi, ni de toi, et toi comme lui, et toi comme lui, toi comme lui. D'accord ? C'est le Barthanoir qui explique comme ça. Le 1er, tu vas permettre le nether du 1er ? Tous vont être permis. Le 1er, lui, il va permettre que le 1er. Le 1er, lui, il va être permis. Mais tous vont être encore interdits. Par contre, le 1er, lui, il va permettre celui du milieu. Par exemple, le numéro 7, 8. Tout de lui jusqu'à en dessous, jusqu'au plus, jusqu'au 28e, 60e. Eh bien, dans ce cas-là, tous permis. Par contre, de lui jusqu'au plus haut, c'est-à-dire plus haut de la source du 1er interdit, ils vont tous être interdits. Nouvelle situation maintenant, c'est qu'elle dit. Je ne profite pas de toi et de toi aussi. Tout ce qui est à toi comme un korban et tout ce qui est à toi comme un korban et tout ce qui est à toi comme un korban et tout ce qui est à toi comme un korban. Là, je suis en train de prononcer un nether individuel à chacun. Du coup, la Mishnah me dit, dans ce cas-là, c'est une pétarque, l'écorban, 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 l'écorban. Si tu veux annuler ton nether, il faudra nécessairement trouver une ouverture au nether pour chacun d'entre eux, puisque tu as prononcé quoi ? Tu as dit l'écorban, 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 l'écorban. Chacun, il devient individuellement interdit par un nether. Dans ce cas-là, tu vas permettre un nether, ça ne va pas permettre l'autre logique élémentaire. Bon, chachem, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Saha Koltou. Je vous souhaite une journée pleine de la Saha Koltou. Je vous souhaite une journée pleine de la Saha Koltou. Je vous souhaite une journée pleine de la Saha Koltou. Je vous souhaite une journée pleine de la Saha Koltou.